Salut et bienvenue au Collège Vauban de Bréhanton. Aujourd'hui, mardi 31 mai, c'est une journée un peu spéciale, c'est la journée du rock. On accueille les Elderberries qui sont un groupe de rock super, qui sont toute la journée avec nous pour faire des ateliers, et ce soir, le concert. Donc nous allons vous présenter tout ça. Comment avez-vous mis en place cette journée ? Comment ça a été préparé ? En fait, c'est l'association Exki qui est venue me proposer le projet il y a un mois à peu près, et j'ai pensé que c'était une bonne idée, donc je leur ai laissé libre carte pour l'organisation de cette journée. Vous trouvez ça intéressant pour nous, pour les élèves, pour tout le monde ? Oui, je trouve ça très intéressant parce qu'un des axes du projet d'établissement, c'est l'ouverture culturelle, et cette journée permet une grande ouverture culturelle dans le domaine de la musique et du rock particulièrement. A qui vive le rock et roll ! La journée du rock, c'est un truc qu'on fait depuis 2009, c'est la première fois qu'on le fait dans ce département, d'accord ? On a commencé l'an 13 dans les collèges, 3ème et 4ème, c'est la première fois qu'on fait ça ici, donc depuis jeudi, on a fait les trois collèges que tu as dû savoir, l'Argentière, Guillestre et Briançon, et franchement, c'est le temps. Là, on va savoir un peu d'où vient l'histoire du rock. Moi, c'est l'histoire du rock, donc à peu près 50 ans de l'histoire en partant de la naissance du rock avec Elvis jusqu'à aujourd'hui. J'ai une grosse préférence pour tout ce qui est années 70, etc. Après, il y a des groupes dans toutes les périodes, par exemple, je suis un grand fan du métal des années 80, Metallica, etc. Autant que je suis fan du rock and roll des années 50, autant que des mouvements hippies des années 60. En fait, le rock, c'est tellement vaste que j'ai vraiment du mal à m'imiter à une période. Alors qu'un groupe comme The Cure, ils ont vu ça vraiment comme une autre façon de s'exprimer artistiquement, c'est-à-dire créer un univers, avoir une histoire qui explique un peu mieux les paroles de la chanson, et aussi donner une identité du groupe et donner quelque chose d'un peu plus marquant au public. La journée du rock, elle est inclue dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Zico Sommet. Zico Sommet, c'est des concerts, c'est des masterclasses, c'est des rencontres, et c'est aussi des opérations dans les collèges. C'est aussi tout ce qu'il y a autour du concert, tous les ateliers, la rencontre avec les musiciens, le bassiste d'Iham, le batteur de Dupin. On va voir ce qu'il se passe un peu plus près dans l'atelier rythmique. Je m'appelle Laurent Biersentineau, je suis batteur professionnel, je suis venu vous présenter mon instrument et ce que je fais tous les jours avec. Je m'appelle Freddy, mon métier c'est de jouer de la basse électrique, je fais des concerts, des albums, des enregistrements au studio, et je travaille aussi en conservatoire, je donne aussi des cours. La section rythmique, c'est la base même de la musique dite actuelle, la musique moderne, c'est là-dessus où va s'appuyer tous les autres instruments dits harmoniques comme les claviers, les guitaristes ou les chanteurs même. Nous, à la rythmique, nous sommes responsables de garder la pulsation et de faire vraiment les fondations de construction d'un morceau. Nous sommes ici devant le CDI, nous allons rentrer, et dedans il y a le Pôle Info Musique de Marseille, qui va nous présenter deux ateliers concernant l'environnement musical. Je vous propose un quiz, un quiz de pirate. Je pose la question et vous me dites c'est permis une pirate. Je suis Cyril, je travaille au Pôle Info Musique de Marseille, une association qui fait de l'information à destination de tous ceux qui veulent développer un projet sur la musique. Barbe Noire va chez son voisin, Barbe Verte, branche son lecteur MP3 sur son ordinateur et télécharge toute sa musique, permis ou pirate. Le but de mon intervention, c'est d'informer et de faire de la prévention sur les risques du téléchargement de fichiers protégés par le droit d'auteur, que les élèves puissent savoir quand est-ce qu'ils sont dans l'illégalité et ce qu'ils risquent en étant dans l'illégalité. Mon voisin, Barbe Verte, utilise ma connexion en Wi-Fi pour télécharger de la musique sur Internet avec un logiciel de peer-to-peer. Pirate. Pirate. Mais qui Adopi va sanctionner ? Je sais qu'il y a la Wi-Fi parce qu'il n'a pas mis de code de sécurité. L'abonné. L'abonné, c'est par Benoît. Parce qu'on va considérer qu'il y a défaut de surveillance de son accès Internet. Et l'information principale de votre intervention, ça serait ? Ça serait une question de responsabilité, on va dire. De se poser la question de comment on fait dans dix ans, si on veut que les artistes qu'on aime aujourd'hui puissent continuer à vivre. Donc suite au projet qui m'a été présenté pour la journée du rock, j'ai essayé d'organiser avec les moyens du bord une petite mini médiathèque, on va dire. Donc avec des documents du CDI, des documentaires, des magazines. Au CDI, je n'avais pas de documents audio. Du coup, on a fait un partenariat avec la bibliothèque municipale de Briançon qui m'a prêté une liste de CD que les élèves ont pu écouter pendant ces 15 jours. Moi, je présente les différents métiers du monde de la musique. Souvent, on connaît les artistes, les groupes. Il faut savoir qu'ils travaillent avec plein d'autres gens. Il y a des maisons de disques, des tourneurs, des managers, etc. Des métiers plus techniques aussi, de sonorisateurs, d'éclairagistes, de régisseurs. Comment on peut arriver à rentrer dans ce métier, dans le métier de la musique ? Alors, ce qu'il faut savoir avec le monde merveilleux de la musique, c'est que s'il y avait une équation magique, je ne serais pas là pour vous parler. À un moment donné, il y a plein de facteurs différents. Il faut du talent, il faut de la chance, il faut de la persévérance. Parce que malgré ce qu'on peut croire en regardant la télévision, ça prend quand même généralement beaucoup de temps de devenir artiste et artiste professionnel. En quoi c'est important et en quoi ça consiste de faire la balance avant un concert ? Eh bien, faire la balance, en fait, il y a deux choses très importantes. C'est à la fois reproduire le son que le groupe cherche à donner à ses auditeurs, en plus fort et puis en améliorant avec des effets et en produisant avec tous les outils qu'on a. Et à la fois faire le son pour chacun des musiciens, qui eux ont chacun un petit système de son, une petite sono en face d'eux, pour qu'ils puissent bien entendre les autres musiciens et pour qu'ils puissent se caler et jouer ensemble. On peut faire un essai tous les trois ensemble ? Ça vous paraît une bonne base pour partir ? On est allés dans une Gunz. Depuis janvier, on a formé ce groupe, on répète à Babylone. Je m'occupe de l'Espace Babylone à la MJC de Bruyançon. C'est une salle de concert, locale de répétition, studio d'enregistrement. On fait aussi des formations, des ateliers, des accompagnements. Et on participe à beaucoup de projets, comme la journée du rock au collège. On va mettre le feu sur scène ! On va faire la première partie. Ouais, première partie. Et puis en plus, c'est notre premier concert, donc c'est... C'est stressant. Un peu, ouais. Assez, ouais. Vous êtes prêts ? Ouais. Ouais, 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 ouais. On a trop envie de le faire, là. Est-ce que tu aimes le rock ? Grave ! Eh ben, j'ai appris que c'était qu'une batterie, qu'une guitare, qu'une basse. Que j'étais une voleuse de fichiers informatiques. Et que, ben, je kiffe le rock plus que jamais. Là, nous allons voir l'évolution de la technologie de la musique. Et avec leur... De par leur constitution, ce sont des instruments, la batterie, les percussions, les cuivres ou le piano, qui dégagent une forte puissance sonore. Donc, si vous balanciez un type avec sa guitare sèche au milieu de ça, et un type qui chante, vous n'allez pas l'entendre du tout. Il va pouvoir jouer tout ce qu'il veut. On n'entendra jamais, parce que les autres instruments font beaucoup plus de sons. Donc, à partir de ce moment-là, on va commencer... Des fabricants de guitare aux Etats-Unis vont commencer Gibson et Rickenbacker, notamment. Ils vont commencer à faire des expérimentations pour mettre des micros sur les guitares, pour faire les premières guitares électriques. C'est le but de mon intervention, et de donner à la fois des clés de compréhension, à la fois sur les avancées technologiques autour de la musique. Donc là, on ne sait pas vraiment si c'est des rockeurs ou si c'est des mecs qui font du hip-hop. Il y a des ordinateurs, il y a des claviers, il y a des batteries, batteurs, bassistes. On mélange toutes les technologies, et dans le style de musique également, on mélange tous les genres. Et également de sensibiliser un peu les collégiens sur les risques auditifs, sur le fait qu'on se retrouve avec des objets géniaux que sont les lecteurs MP3, mais que très souvent, on n'en a pas la bonne utilisation. Par contre, vos oreilles, elles, vont s'en souvenir toute votre vie. C'est-à-dire que vous restez près de niveau sonore, vous voyez le nombre de baffes qu'il y a là, vous imaginez bien la puissance sonore que ça peut dégager. C'est un petit peu la même chose que si vous écoutez le lecteur MP3 que vous vous endormez avec, c'est-à-dire que votre esprit, il est déjà ailleurs. Mais par contre, vos oreilles, vous continuez de les solliciter. Donc j'essaie de donner quelques éléments pour qu'on puisse utiliser au mieux cet outil-là pour en profiter surtout le plus longtemps possible. Nous allons entrer dans la petite salle 004 qui habituellement est une salle informatique avec un atelier mélodique avec le groupe The Elder Birds. Moi, c'est Mike. Moi, c'est Chris. Moi, c'est Tom. Moi, je suis guitariste. Moi, je suis chanteur. Moi, je suis un autre guitariste. Je viens présenter un peu notre vie, c'est un peu ça. Notre vie de musicien à des jeunes qui ne savent pas vraiment comment ça se passe dans la musique et leur expliquer qu'il n'y a pas que les artistes. Enfin, plein de choses. C'est vrai que les artistes, ils ont plus la gloire où on a coûté les stars. Mais rien n'existerait. On ne serait pas où on est aujourd'hui. Je ne sais pas, Madonna ne serait pas où elle est, n'importe qui. On ne serait pas où ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas son entourage autour d'elle. Qui c'est qui compose vos morceaux ? Tout le monde. C'est moi. On compose tous ensemble, en fait. C'est vraiment une démocratie. On compose à cinq ou à six. Tout le monde met sa patte. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de manipuler le son. Vous l'écrivez sur un bout de papier ou est-ce que vous les retenez comme ça ? Dans la tête. Tout est là. Tout est là. Vous n'avez jamais de partition. Vous n'avez jamais de partition. On ne sait pas les lire, en fait. On ne sait pas lire les partition. Est-ce que vous aimez le rock ? Oui ! Alors ce concert ? Super ! Génial ! Magnifique ! Est-ce que vous voudriez rejouer ? Ah ouais, ouais, ouais. Là maintenant, on est addictifs à la scène. Le stress, c'était horrible au départ, mais une fois qu'on a joué la première chanson, c'est tellement bien de se sentir encerclé comme ça. C'est trop génial. Ouais, c'est pas ce smoothie, ouais. Comme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça a beaucoup plu aux élèves je pense Et aux professeurs, à tout le monde en fait C'était vraiment une réussite Les ateliers apparemment bien fonctionnaient Et les enfants sont contents Et je pense que c'est une journée vraiment productive et bénéfique Et donc cette journée, à refaire ? À refaire, moi je suis partante Si l'association est partante Si tout le monde est là l'année prochaine On refera ça, je pense qu'il y a des élèves qui vont attendre la suite Effectivement À condition que Zico Sommet se refasse l'année prochaine Ce que nous souhaitons Mais on verra si c'est possible Nous on aimerait bien continuer dans les collèges Parce que c'est super intéressant Sous-titrage ST' 501